Salut les copains je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau tuto alors comme promis je vous emmène dans mon dressing pour décortiquer un peu ensemble les différentes prothèses que j'ai et surtout leur aspect esthétique voilà parce que pas tous les esthétiques sont remboursés donc on va en discuter il existe différents types je vais vous parler tout ça donc une prothèse basique remboursé par la sécurité sociale ça ressemble à ça c'est à dire une partie avec une en voiture dans laquelle vous viendrez mettre votre moignon je reviens pas sur les deux types de système accrochage vous pouvez trouver ça dans les anciennes vidéos et ensuite vous avez en dessous un pied en général maintenant pour les gens sportifs et actifs on va dire de classe 3 aussi remboursé par la sécurité sociale et par dessus une enveloppe qu'on appelle un capot pour pouvoir avoir la forme d'un pied et venir dans les chaussures bon quand on regarde ça on est d'accord que c'est pas ultra esthétique alors après ça dépend ce qu'on entend par esthétique est ce qu'on veut un truc extravagant ou est ce qu'on veut quelque chose de plutôt réaliste donc ça c'est vraiment tout simplement une en voiture qui a été faite et qui a été recouverte par un lycra donc ça c'est grâce à mes prothésistes puisque moi je suis appareillée chez vtc orthopédie ça nous permet de rendre des prothèses complètement basique un peu sympa en mettant en fait des lycra comme j'ai ici sur cette prothèse donc là c'est une prothèse vraiment basique remboursé par la sécurité sociale donc un pied un tube une en voiture c'est juste que j'ai choisi un lycra donc ce lycra de toutes les couleurs en fait c'est un morceau de legging j'avais un legging de cette couleur que j'adorais et du coup en fait on a mis un morceau on l'a coupé et ils l'ont coulé dans la résine donc maintenant c'est rigide et le lycra ne peut plus s'abîmer tandis que là le lycra il est par dessus donc vous voyez que il est un petit peu plus abîmé que sur celle ci où on a un effet plastifié et donc c'est bien protégé voilà donc ça c'est un système qui permet à moindre coût à zéro coût en fait un tout simplement d'avoir un petit côté design sur l'emboîture de sa prothèse par contre je vous rejoins on voit là le tube en fer et ça bah c'est peut-être pas toujours design même si moi je trouve que maintenant ça donne un petit effet high tech et je trouve ça plutôt sympa alors ensuite on a d'autres types de cosmétiques on va avoir ce type là de chez unique par exemple donc ça ce sont deux coques clac clac qui ont été faites selon un design que j'ai choisi une couleur que j'ai choisi par contre moi bon je suis quand même particulièrement active et je trouve qu'en termes de résistance c'est parce qu'il y a de mieux parce que on voit rapidement la peinture qui s'enlève dès que vous accrochez un petit peu la prothèse donc moi j'aime beaucoup au départ quand c'est neuf mais après sur la durée voilà et c'est pas forcément ce qu'elle plus confort ce que quand vous croisez les jambes bam c'est un peu rigide donc c'est pas forcément très agréable pour un esthétique comme ça il faut compter un petit peu plus de 1000 euros mais par contre c'est un rendu quand même sympa high tech façon super héros je trouve ça sympa si on veut partir sur un effet plus réaliste alors là voilà il y a différentes gammes on va dire avec des prix qui peuvent exploser et s'envoler très rapidement alors on va avoir cette esthétique là qui va être un esthétique assez réaliste vous voyez on dirait presque de la peau quand on touche en fait donc c'est du genre de silicone donc on peut pincer la peau on peut créer des grains de beauté on peut voir pas mal de choses après ça a été une copie en fait de mon pied alors je vous cache pas que mon pied ne ressemble pas vraiment à ça donc bon j'ai été un petit peu déçu par le résultat parce que bien évidemment il me reste qu'un pied donc je suis totalement amoureuse de mon pied et je vous garantis qu'il ne ressemble pas du tout à ça même si de loin avec une jupe bah au moins ça passe un peu plus incognito bien évidemment que quand vous avez un tube en fer façon iron man comme ceci donc pas mal ça ça vient de chez les italiens on a l'orteil qui est séparé ici pour pouvoir mettre éventuellement une tong par exemple ou une sandale voilà mais c'est pas le meilleur rendu que je connaisse voilà là pour un cosmétique comme ceci donc ça veut dire pas la prothèse mais vraiment le bas qui peut s'enlever ou se remettre sur une autre prothèse éventuellement il faut compter dans les 3000 et quelques euros à peu près et ça encore une fois ce n'est pas pris en charge ensuite alors là on va vraiment sur la roll royce des cosmétiques là c'est vraiment ma ferrari c'est un revêtement qui vient de grande bretagne qui est totalement réaliste et qui est multi teintes c'est à dire qu'en fait on voit quand on s'approche qu'il y a plusieurs pigments donc on voit du rose clair du beige du beige un peu plus foncé pour un effet totalement totalement réaliste avec les orteils qui ont été moulés sur les miens et là cette fois il ressemble vraiment aux miens donc je suis super fière de vous les montrer voilà je suis classe non avec mes orteils voilà donc ensuite on peut voir aussi les grains de beauté on peut voir aussi les petites pigmentsations des poils de l'épilation vous messieurs si vous souhaitez la même prothèse avec les poils ça existe vous pouvez avoir option poils non je plaisante pas ça existe vraiment le jour où je les fait faire il y avait un monsieur à côté qui avait la même avec ses orteils à lui pas les mien bien sûr et des poils donc c'était hyper sympa mais bon moi je me suis dit si au moins on peut économiser la demi jambe je pense que c'est pas plus mal voilà un petit peu donc vous avez les plis de peau vous voyez les orteils qui se séparent pareil pour pouvoir mettre des sandales enfin c'est vraiment ultra ultra réaliste là on est encore sur un autre budget mais c'est le même principe que tout à l'heure un cosmétique qui s'enlève et qui peut se remettre c'est un peu plus compliqué à mettre mais ça se met là on va être plutôt sur un budget à partir de 11 à 13 mille euros donc ça c'est encore encore une autre histoire si vous avez des assurances en face si vous avez un fonds de garantie c'est des organismes qu'il faut mobiliser parce que ce n'est pas comme ils le disent un luxe d'avoir une jambe qui ressemble à une jambe c'est juste normal si on en a besoin ça paraît normal les gens ont deux jambes si on peut avoir deux jambes et non pas une jambe et un tube en fer ça peut se comprendre donc allez-y monter des dossiers demandez des aides vous avez les mutuelles qui peuvent aider aussi parce qu'il ya un fonds de solidarité dans votre mutuelle donc vous pouvez monter un dossier exceptionnel si vous êtes à la mdph vous pouvez aussi faire une demande de prestations de compensation du handicap pour une aide exceptionnelle donc sur quelque chose d'esthétique ça passe un peu moins facilement mais ça peut se faire sinon après la bonne vieille technique du crédit malheureusement ça a été mon cas et des cadeaux de noël voilà donc c'est à dire qu'en fait cette prothèse ça a été mon cadeau de noël pendant cinq ans voyez noël anniversaire pack tout compris hein voilà je dormais avec elle du coup voilà bon après s'il ya une assurance en face c'est quand même beaucoup plus simple un dernier revêtement esthétique dont je n'ai pas encore parlé mais qui lui lui est remboursé par la sécurité sociale je vous montre de suite alors moi je l'ai sur la prothèse d'équitation en effet je vous avais dit qu'on fera un tuto où je vous expliquerai pourquoi je parle de prothèse d'équitation qu'est ce qu'elle a de spécial ce revêtement là est un revêtement donc qui a été réalisé par la société aqua leg ce revêtement effet normalement j'en ai un autre ici voilà donc là c'est le revêtement 1 sans la prothèse vous voyez bien moi j'ai choisi de mettre un petit collier parce que je trouvais ça super mignon mais après vous pouvez la personnaliser autrement puisque vous voyez que là elle est personnalisée avec le nom de mon prothésiste et la tête de cheval du logo andy dream de l'association donc ça c'est personnalisable donc ce fameux revêtement aqua leg il a été prévu au départ pour venir sur la prothèse de bain voilà donc ça se met par dessus la prothèse de bain donc par exemple celle que j'ai ici pour avoir un aspect de jambes plus ou moins sympathique voilà alors après voilà il y en a qui aiment il y en a qui aiment moins bon ben c'est vrai qu'il n'ya pas le pied entier en bas mais c'est quand même hyper pratique et moi au niveau de la prothèse d'équitation ce qui est chouette c'est que ça permet d'avoir quelque chose qui protège en fait le cheval et qui soit lisse et non pas rigide voilà ce revêtement je disais il est remboursé par la sécurité sociale c'est récent mais c'est le cas donc du coup si ça vous intéresse n'hésitez pas à faire une demande auprès de votre prothésiste je pense avoir fait le tour pour les prothèses esthétiques donc vous avez vu qu'il ya tout et n'importe quoi on peut décider de personnaliser juste son emboîture pour la jambe complète d'avoir une jambe réaliste qui ressemble à l'autre jambe que l'on a si on a plus de jambes on peut faire personnaliser sur la jambe de la voisine c'est pas un souci ou alors avoir des revêtements esthétiques complètement délirant façon super héros voilà à vous de voir j'espère que vous trouverez votre bonheur et je vous dis à très bientôt abonnez-vous suivez nous et à bientôt pour une prochaine vidéo salut on retient au creux de tes doigts et même si la vie t'a pris une partie de toi